Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Morning Crypto, mercredi 8 mai 2024. La purge n'est pas terminée, on va aller voir ça. Et en tous les cas, à très court terme, il y a un repli du Bitcoin. Comme à chaque fois ces dernières semaines, quand le Bitcoin perd 1%, on a des altcoins qui peuvent se faire cartonner. On va aller voir les niveaux hyper importants à tenir sur le Bitcoin. Et pour moi, on est toujours dans cette phase de consolidation dans le range qui ne remet pas du tout en question la vision moyen terme sur le Bitcoin et les cryptos. N'oubliez jamais, je pense que c'est le message le plus important du jour, c'est qu'on est en bull market. Traditionnellement, en bull market, les très gros replis, les très gros retournements sont à exploiter, sont toujours, je trouve, des grosses opportunités à exploiter. Ma stratégie ne va pas changer, c'est ce que je partage au quotidien. C'est que j'essaye de voir avec les liquidités que je peux, comment systématiquement renforcer avec des petites lignes, mais renforcer des très beaux dossiers, voire aller chercher des gros dossiers que j'ai loupés dans la première phase du bull market pour peut-être commencer à en acquérir. Ce qui est intéressant, c'est que la bourse est plutôt dans une phase positive et ça, c'est une question typique. C'est un gros parallèle entre la bourse et les cryptomonnaies. Vous savez, on attend tous la fameuse altcoin season. Je sais très bien qu'il y a des gens qui ont 0% de Bitcoin et donc on attend énormément l'altcoin season. Et bien dites-vous qu'en bourse, c'est la même chose, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'en bourse, vous avez les large cap, les très très grosses entreprises, en particulier aux Etats-Unis, les 7 merveilles du Nasdaq qui, elles, font de la performance, mais très souvent au détriment des valeurs moyennes qui, elles, à un moment donné rattrapent le marché. Mais en début d'explosion du marché, très souvent, elles sont laissées de côté. C'est ce qui se passe depuis des années en bourse, c'est aussi ce qui se passe dans le milieu des cryptos. C'était pour faire un parallèle entre ce qui se passe en bourse ou pareil, enfin la sortie du purgatoire pour les valeurs moyennes. On pourrait faire un article, la même chose, enfin la sortie du purgatoire pour les alcaïnes. Donc ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, vous le savez, dans un peu plus de deux semaines, dans 15 jours exactement, on va avoir la réponse par rapport à l'ETF Ethereum. Honnêtement, ça ne sent vraiment pas très bon. On a même Grescal qui enlève, ils avaient fait une demande pour des ETF Ethereum au futur. Donc Grescal est en train d'enlever sa candidature. On suivra ça bien évidemment, ça serait finalement une énorme surprise positive, mais pour l'instant, je n'y crois vraiment plus trop par rapport à l'ETF Ethereum dans 15 jours. Ensuite, c'est intéressant, ce sont les inflows sur les exchanges. C'est toujours un indicateur qui est très important de suivre, parce que dans notre industrie, en général, les gens ont leur crypto-monnaie sur des cold wallets. Je parle des plus gros investisseurs, ils ont tout ça sur des cold wallets. Et quand on commence à avoir des inflows sur les exchanges, c'est pour quoi faire ? C'est pour vendre tout simplement. À part si on envoie des USDT sur les exchanges, c'est aussi tracé dans la chaine. Là, en général, c'est pour acheter. Mais sinon, en général, c'est pour vendre. Et les inflows, imaginez, sont au plus bas de 10 ans. On se retrouve à des niveaux de... Quand le Bitcoin était à moins de 1000 dollars. C'est une information importante à toujours garder en tête. Même si à court terme, les marchés se font chahuter. Ça, sur du très très long terme, et par rapport au cycle de bull market, C'est une information, regardez, on a les volumes sur les exchanges qui s'effondrent. Donc, vous allez me demander, mais qui vend alors ? En particulier, vous savez, il y a maintenant les ETF. Vous avez d'autres investisseurs qui ne sont pas dans cette transition crypto à avoir les tokens et tout ça. Mais en tous les cas, c'est une très bonne statistique qui, à un moment ou un autre, finira par payer. Donc ça, c'est hyper intéressant. Vous savez, on attend tous Paul, le nouveau token de Polygonmatic. Polygonmatic, qui sera la fusion de Matic aujourd'hui et de la partie ZKEVM. Pour que ça se fasse, il faut déjà que la ZKEVM, donc ça y est, ils sont en train d'avancer par rapport à ce projet-là. Et ils ont lancé, voilà, ils ont lancé ça en test net. Et donc, c'est une bonne nouvelle parce que Polygonmatic, ça continue à construire. C'est l'un des projets qui construit le plus, où il y a le plus de news et d'actualités autour de ce projet-là. C'est en train d'avancer. Et bien évidemment, on suivra ça, on vous expliquera. Normalement, il n'y aura rien à faire. Ça sera un changement 1 pour 1. Ça veut dire que pour un token Matic, vous aurez un token PAL. Donc ça, c'est intéressant. Vous savez, j'utilise beaucoup les moyennes mobiles. Et tout simplement, les moyennes mobiles, pourquoi c'est intéressant ? C'est que ça nous donne une tendance. Ça va nous donner des informations. J'utilise beaucoup en quotidien la moyenne mobile 50, 100 et 200. Moyenne mobile 50, c'est assez simple à comprendre. C'est la moyenne mobile, donc c'est la moyenne des cours du Bitcoin, si je suis le Bitcoin, sur les 50 jours. Et donc, le lendemain, vous faites encore la moyenne sur les 50 jours précédents. Et ainsi de suite, tous les jours. Donc ça fait comme une moyenne mobile. Et donc, 200, c'est la plus importante parce que 200, elle donne vraiment un trend à horizon 6 mois, on va dire. Et donc, la moyenne mobile, mine de rien, elle vient de toucher. Si vous regardez juste la courbe de la moyenne mobile, elle vient de toucher un plus haut historique. Donc ça veut dire qu'au niveau de la tendance, bien évidemment, comme on est allé taper des 70, 74, on ira voir pendant quelques jours. La moyenne mobile 200 jours, elle commence à monter beaucoup plus vite. Et en tous les cas, elle fait un nouveau plus haut. Elle rattrape l'ancien ATH qu'on a fait il y a quelques semaines. Ensuite, c'est intéressant de voir un peu le... Donc ça, c'est un index qu'il faut prendre avec des pincettes. C'est le Coindex Indice Market Update. Et il mesure un peu l'attractivité des blockchains. Pour l'instant, pareil, ça ne paye pas. Mais c'est fou de voir Atom en tête de ce classement. On a Solana en deuxième. Bon, après, on a Dodge en troisième. Polkadot, Nier, Avax, XRP, Phil, Matic, Link. Et surtout, il n'y a pas Ethereum. C'est ça qui est dingue. Donc, ne jamais oublier que ce projet est tout simplement monstrueux. Même si, comme tout le monde l'a tout de suite, il prend cher à Atom. Ensuite, Vitalik Betterin. Donc ça, c'est un sujet hyper intéressant. Il y a d'ailleurs CKB qui est dans ce business. C'est tout ce qui est Account Abstraction. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne. J'ai fait pas mal de dossiers sur cette thématique. Et ça va arriver à un moment donné sur Ethereum. Je pense que ça va apporter énormément de valeur à Ethereum, je pense. Et c'est l'EIP 7702. Donc, au niveau du marché, c'est quand même un joli petit bain de sang. On commence à avoir des gros cartons. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a des volumes ridicules. En fait, on est lui, mais aussi, je pense qu'il n'y a pas full. 11 milliards sur l'Ethereum, 25 milliards sur le Bitcoin. Le Bitcoin, on va aller voir les niveaux importants. Vous le savez, 60, 61 000 à peu près. Et s'il rebondit sur ces niveaux-là, ça peut être une très très belle figure. Vous allez voir ça. Et l'Ethereum se maintient sur un fil sur les 3 000 dollars. Quelques dossiers intéressants. Déjà, le Bitcoin, est-ce qu'on est sur quelque chose de similaire à ce qu'on a fait ici ? Pour l'instant, ce n'est pas du tout remis en cause. On est toujours dans ce range où on est allé casser plusieurs fois vers le haut, une fois vers le bas. Ici, c'était une fois vers le haut, une fois vers le bas. Ensuite, il faut que ça continue à ranger. Et en fait, je vais vous montrer en 4 heures. Donc là, on est en quotidien. Et ce qu'on espère, c'est que ça va tenir et que ça va aller reproduire cette pattern par la suite. Peut-être que ça va durer quelques semaines. On ne sait pas, par contre. Et je vais vous dire le scénario que j'aimerais bien voir. Après, on va le laisser venir ou pas. C'est ici, regardez. Hop. Hop. Voilà ce que j'aimerais voir. Donc le truc. Paf. Voilà, ce genre de pattern, ça serait vraiment sympathique sur le Bitcoin. Et ça, vous savez que c'est l'une des patterns les plus bullish qui existent. On ne l'a pas encore. Donc je fais un peu de l'anticipation. Mais c'est le scénario qui est complètement faisable. La fameuse épaule tête, épaule inversée. Et ça, c'est ultra bullish. Ça va donner l'énergie. Et normalement, avec cette énergie, il va aller exploser le haut. Et là, on l'espère. On va reproduire ce genre de pattern. Il faut être patient encore une fois. Et si on est dans ce genre de pattern, ça veut dire qu'à partir de maintenant, les baisses jusqu'à 60 000 du Bitcoin. Et surtout, les altcoins associés qui sont cartonnés, sont des grosses opportunités, sont potentiellement. Et après, c'est toujours pareil. L'investissement, il faut être prêt au scénario qui serait plus négatif. Ou potentiellement, on irait plus bas. Et je ne sais pas trop ce qu'on ferait, mais on irait plus bas. Il faut s'y préparer aussi en termes de liquidité et en termes de money management. Au niveau des terrobs, je vous l'avais dit hier. Là, je n'aime pas trop. Je n'aimais pas trop. Ce que je n'ai pas aimé, c'est ça là. On avait déjà fini. On fait des plus hauts de plus en plus bas. 1, 2, 3, 4. Et ça continue. Maintenant, ma crainte, c'est qu'on fasse, en général, quand on fait des plus hauts de plus en plus bas, on va aller faire des plus bas. Plus bas que le précédent. Peut-être, on devrait aller sous les 2008. Donc, on a méché à 2009. 2008. Peut-être, je ne sais pas, on va aller à 2007. Pour craquer enfin. Et pareil, le dernier espoir, c'est qu'ils rebondissent tout de suite. Là, tout de suite, il faut qu'ils rebondissent. En épaules, tête, épaules inversées aussi. Donc, ce n'est pas mort. Mais la dynamique, pour l'instant, elle est négative sur Ethereum. Sur TAO, à moyen long terme, je suis ultra, ultra bullish. À court terme, on est toujours dans ce fameux... Pour moi, c'est toujours un bull flag. Même s'il est très, très dur parce qu'il vient de perdre... Voilà, ça perd beaucoup. Mais on est toujours dans ce bull flag. On est allé toucher ici le bas. Le haut. Peut-être qu'on va venir sur le bas. Autour des 322. Mais vous savez, pour moi, à chaque fois qu'on entre sous les 400, on entre dans une zone d'achat. J'étais en stand-by, là, parce que ça avait explosé ces derniers jours. Si on redescend sous les 400 et surtout sous les 350, je ne me poserai même pas la question. Je prendrai quelques pièces de TAO encore. Suite Injective, c'est aussi un dossier que je suite très près de manière très opportuniste. Comme je le dis, il y a des tokens que j'ai loupés. Il y en a beaucoup. Le train passe toujours deux ou trois fois, comme je dis souvent. Et Injective, là, il faut absolument qu'il tienne ses niveaux. Sinon, il peut aller beaucoup plus bas. Parce que la prochaine zone de support, vraiment, elle est autour des 18. Donc 23, 18. S'il descend sur les 18, pareil. De toute façon, je fais déjà du DCA hebdomadaire sur Injective tous les lundis. L'idée, c'est d'en prendre aussi one shot. Si vraiment ça craque dans cette zone 18, 14, je pense qu'on en reparlera. Mais ici, ça sera une énorme zone d'accumulation. Et enfin, je voulais finir par TRB. Parce que ça fait plaisir quand même d'avoir un ou deux tokens qui nous fassent ce type de performance. Ça permet même, imaginez, ça explose encore. On m'a demandé récemment, là, ça fait presque x3 en 10 jours. Depuis qu'on en a parlé la dernière fois. Je vous avais montré une pattern vraiment énorme au niveau graphique. Et c'est en train de rebondir de manière magnifique. Ce qui est intéressant avec ce token, c'est que ça peut être du grand n'importe quoi. Il peut se retrouver à 300 ou à 400. Maintenant, le contexte, là, tout de suite, il est compliqué. Et après, à chacun de décider, bientôt, il va faire x3. Si vous faites x3, peut-être vendre la moitié ou vendre un tiers. Comme ça, vous récupérez votre mise et vous laissez tourner le reste. En vendant, c'est un tiers. C'est le maître mot en ce moment. Vous récupérez de la liquidité. Il n'y a pas beaucoup de tokens qui vous sortent des portes de sortie en ce moment. Et TRB, ça faisait plaisir de terminer sur cette très belle performance. Moi, je pense qu'il peut aller taper, si on regarde plus loin. Vision long terme. Même s'il faut avoir la vision aussi court terme pour savoir le vendre. Vision long terme. Dans le précédent bullrun, il allait taper une première fois 70. Il a chuté. Ensuite, il allait taper 145. Moi, je pense que l'équivalent des 70, c'est ce qu'il a fait là. Imaginez, il allait toucher 600. Et que dans son deuxième impulse, dans la folie du bull market, il va aller, normalement, faire une deuxième jambe haussière plus élevée que celle-ci. Donc, normalement, pour moi, il peut aller à 800, il peut aller à 1000, j'en sais rien. C'est un projet qui ne vaut pas grand-chose. Maintenant, il faudra être malin à court terme. Il faudra savoir se rémunérer. Surtout si le marché continue à se replier et que TRB continue à pump. Je vous le partagerai, mais peut-être je prendrai un peu de bénéfice, justement, pour mettre dans les dossiers dont on vient de voir, les injectives, les taos et d'autres encore, dont on continuera à parler. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, tout. Sous-titrage ST' 501